Nous sommes à un moment très particulier au niveau de la planète puisque l'ONU réfléchit en ce moment à une gouvernance de la haute mer. Jusqu'à maintenant on avait une gouvernance des mers territoriales, de ce qu'on appelle la zone économique exclusive qui va en gros jusqu'à un peu moins de 400 km, une gouvernance un petit peu débutante mais quand même des fonds marins, mais tout ce qui est au-delà des zones exclusives et toute cette colonne d'eau en fait, parce qu'il faut se représenter que ça comme un volume, finalement il y avait très 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 peu de choses et donc l'ONU a débuté des consultations et des négociations pour trouver une gouvernance en particulier sur un aspect très important qui est justement l'aspect de la biodiversité qui décide, pour l'instant c'est premier arrivé, premier servi, ben voilà il y a une réflexion à mener et donc c'était important que le CESE d'abord se tienne aux côtés des négociateurs français et puis essaye de réfléchir aussi à comment est-ce que la France peut être à la fois la plus efficace dans son implémentation du processus mais aussi porter un certain nombre de choses dans cette négociation à l'ONU qui sont des choses qui nous paraissent positives. Dans cette négociation à l'ONU sur la haute mer, il y a déjà plusieurs items qui ont été vraiment mis en valeur, il y a des thématiques on va dire. Il y a une thématique par exemple sur la protection de ces océans, il y a une thématique un peu autour de la connaissance, il y a une thématique extrêmement sensible sur ce qu'on appelle le partage des avantages, c'est à partir du moment où un pays ou une entreprise, une entité quelconque va tirer des avantages mettons d'une molécule qu'elle va aller chercher en haute mer, est-ce qu'on est simplement dans une appropriation privée on va dire ou est-ce qu'il y a une façon de redonner quelque chose et puis comment est-ce que l'ensemble des pays dans le monde, comment est-ce qu'on peut aussi partager les technologies, partager les approches pour que tout le monde même ceux qui n'ont pas de façade maritime puissent être pris en compte dans cette gouvernance de la haute mer. Ça c'est les sujets les plus importants donc le CESE, la section de l'environnement qui s'est penchée sur cette question, on a essayé de traiter ça donc ces items séparément et ce qui nous apparaît déjà c'est que la France a quand même une position très particulière sur ces sujets. La France est officiellement le deuxième acteur maritime du monde de part sa surface de zones économiques exclusives mais aussi la France a à la fois une marine donc une possibilité d'intervention, a à la fois une recherche d'extrêmement haut niveau, a à la fois un certain nombre d'acteurs économiques ou d'acteurs comme des ONG extrêmement puissantes et qui ont déjà une façon d'impacter et d'intervenir. Donc la France doit absolument avoir une voix qui porte. Or aujourd'hui la voix de la France elle est un petit peu noyée dans le sel de l'Europe puisque c'est l'Europe qui intervient directement auprès de dans ces runes de négociations. Donc c'est important que en France déjà on est vraiment l'explicaire. C'est important que les acteurs français par exemple les parlementaires et vraiment voix au chapitre soient sensibilisés. Donc c'est une première recommandation que fait le CESE, c'est qu'il faut qu'on n'ait pas seulement un négociateur mais qu'il y ait une vraie prise de conscience au niveau français, de l'importance des enjeux et qu'il y ait des groupes d'accompagnement, des groupes de parlementaires qui implémentent la négociation et qui permettent à notre notre représentant d'être le plus efficace possible entre guillemets. Après sur les différents items, je crois qu'il faut bien se rendre compte de l'importance économique que va avoir la haute mer, qu'elle commence à avoir, qui sait quelles molécules nous allons un jour pouvoir extraire, quelles conséquences en termes de santé publique, en termes de processus industriel, tout ça peut y avoir derrière. Donc je crois que là aussi il faut une vraie prise de conscience de tout ça, sinon on se dit que c'est bon la haute mer c'est pour les aventuriers, mais c'est pas que pour les aventuriers. Donc je crois que c'est important. Et quelque chose sur lequel on a insisté, sur l'item de la protection, c'est que il faut bien comprendre qu'on s'adresse à la haute mer, mais la haute mer c'est un continuum. C'est-à-dire que ce qui se passe écologiquement parlant sur le rivage a des interférences avec la haute mer. Et que par exemple si on décide de définir des aires protégées, il faut tenir en compte non seulement éventuellement la vie dans ces aires protégées, mais surtout les services écologiques que rendent ces aires en termes de fourniture d'oxygène, en termes d'absorption de carbone, en termes de régulation de la température mondiale par exemple. Donc voilà, une des recommandations du CESE c'est bien prendre en compte quand on parle de la haute mer, qu'on ne peut pas complètement l'isoler, qu'on a un continuum écologique et qu'on a des fonctions qui sont des fonctions de support de la vie qui sont rendues par la haute mer. En ce qui concerne le partage des avantages, ce que recommande le CESE c'est qu'une partie des bénéfices, même sonant et trébuchant, tirés de ces avantages marins, puisse alimenter un fonds qui va servir à la recherche internationale. On connaît encore très peu de choses sur l'océan finalement. Donc c'est très important que ce soit cranté et que cette recherche soit aussi partagée entre tous les acteurs et tous les pays du monde.